Le projet Gwelen-Duc, qu'on illustre ici, est tout à fait représentatif de la politique de l'université en termes d'innovation. Nous avons effectivement mis en place des écosystèmes avec un certain nombre d'actions au sein de ces écosystèmes. Notamment ici, on va illustrer l'écosystème industrie du futur et l'action qui va être plutôt autour du jumeau numérique. Notix est une entreprise de 25 personnes située à Guidel, dans le Morbihan. Nous réalisons 5 millions de chiffres d'affaires dans le marché du notisme, essentiellement avec des peintures marines, qui est notre activité la plus récente. Mais l'activité historique de l'entreprise est le matériel de planche à voile. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur ce marché grâce au numérique, grâce au robot qui est derrière nous, mais aussi à l'ensemble des compétences numériques du territoire, puisqu'on était associé avec l'IRDL dans la conception de nouveaux mâts par enroulement filamentaire. On essaye de mettre au point un procédé économique et performant autour de l'enroulement filamentaire. On a un deuxième sujet avec le plateau technique, qui est l'utilisation de matrices thermoplastiques pour pouvoir fabriquer des mâts recyclables. L'avantage du numérique est la capacité de prédire, mais aussi de produire et reproduire et de modifier à l'infini, avec une précision inégalée. Tous ces projets de développement en coopération avec l'université sont soutenus par l'agglomération de l'Orient, mais également par la région. Ce soutien nous permet d'accélérer dans nos innovations et parfois rend tout simplement l'innovation possible. Grâce à ces nouvelles technologies, à ce nouvel outil et ces nouvelles connaissances, nous allons pouvoir gagner en compétitivité, regagner des parts de marché sur les marchés que nous avions perdus, mais aussi nous intéresser à des nouveaux marchés, dans l'aéronautique, l'automobile et pourquoi pas le stockage de l'hydrogène, qui est un sujet d'actualité. La société Fiche est une société bretonne située près de Brest, spécialisée dans la conception, dans le développement et dans la distribution de produits pour la pêche de loisirs. Notamment pour la conception et développement de leurres, comme le célèbre et emblématique Black Minnow, qui est aujourd'hui utilisé dans toutes les eaux du monde, aussi bien en eau douce qu'en eau de mer, mais aussi une gamme complète de leurres et d'accessoires pour le pêcheur. Donc depuis quelques années, on travaille maintenant sur une gamme de cannes à pêche, toujours en gardant le côté innovant qui est vraiment propre et cher à la société Fiche. Dans le cadre de nos projets actuels, on cherche à réduire l'impact écologique de la pêche de loisirs. On a échangé avec l'UBS, avec qui on est en contact depuis de longues dates, et on a trouvé une idée de matière qui pourrait répondre à ces attentes-là, de procédés industriels. Et au fil des discussions, on s'est aperçu que la société Nautix avait les mêmes projets, les mêmes ambitions pour des produits qui sont vraiment proches. Et donc sur ce projet Goal & Du, qui est un projet très ambitieux, à la fois d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, d'un point de vue développement de produits, on ne pouvait pas y arriver seul. Le projet Goal & Du, plus que faire des cannes à pêche recyclables, permettra aussi de relocaliser la production des cannes à pêche. Donc on aura vraiment une canne à pêche qui sera fabriquée en Bretagne, avec un produit d'exception à la destination de nos pêcheurs. Donc on pourra retrouver ces produits-là à la fois en grande série dans nos magasins, mais également on aura la possibilité maintenant de faire des cannes à pêche sur mesure. Et ça c'est le vrai plus de ce projet-là. Mais pour arriver à faire une canne à pêche sur mesure, il faut comprendre son comportement et avoir des outils de dimensionnement, de modélisation de la canne à pêche pour pouvoir vraiment réaliser l'attente du pêcheur. Et c'est en ça que les compétences de l'UBS et le développement du jumeau numérique vont vraiment apporter quelque chose de fort à ce projet. Le projet Goal & Du a été une formidable opportunité et un véritable défi scientifique et technique pour l'IRDL. Donc il consistait à concevoir une application de dimensionnement de structures composites de type mat de planche à voile ou de type canne à pêche. Aujourd'hui, le dimensionnement de structures est réalisé de manière assez conventionnelle. Il y a une phase faite dans le bureau d'études par un ingénieur. Une fois que cette phase-là de dimensionnement de structures soumise, par exemple aux effets du vent, est réalisée, on passe tout de suite à la phase de fabrication. Et donc on va fabriquer un objet qui est identique, par exemple à 1000 exemplaires. L'objectif du projet Goal & Du, c'était d'introduire dans cette phase de conception l'aspect demande ou souhait du client. Et donc cette application-là, c'est un jumeau numérique de l'objet mat de bateau ou canne à pêche qui va permettre de dimensionner en temps réel les cannes à pêche ou les mats de bateau pour le client en fonction de ses demandes. Par exemple, est-ce qu'il veut un mat plus raide ou est-ce qu'il veut un mat plus souple ? Donc l'idée était d'avoir à disposition sur le site de fabrication une tablette ou un téléphone qui va nous permettre d'échanger avec le client sur ses demandes et de fabriquer ensuite, en fonction des demandes du client, l'objet en temps réel grâce à ce jumeau numérique. Donc on aura à disposition un outil qui va nous permettre de réaliser toute cette phase de conception et de fabrication. C'est condition. Sous-titrage ST' 501